Générique Bonjour, bibelot, béchamel, cauchemar, et tajerka ? Oui, oui, j'ai quelques notions de polonais. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous aussi, vous comprenez le polonais. Eh bien, dans ce cas, aujourd'hui, je vous emmène en Pologne, à Cracovie. Le polonais compte de nombreux mots d'origine française. Et ce, depuis le mariage de Louis XV avec Marie Lejinska, la fille du roi de Pologne. Parmi les acquisitions plus récentes, savez-vous ce qu'est une bardotka en polonais ? Eh bien, rien de moins qu'un hommage à Brigitte Bardot. Qu'est-ce que c'est ? Un soutien-gorge sans bretelles. Et si nous parlions de ses contributions avec une spécialiste ? Je vous présente Anna Bochkanova, professeure à Cracovie, qui vient de publier un ouvrage sur les empreintes du français dans le polonais contemporain. Les empreintes du français apparaissent dans différents domaines du lexique. Dans la vie courante, on le retrouve dans le vocabulaire de la cuisine, de la mode, de l'ameublement, des noms de tissus. Et un polonais moyen, je dirais, ne se rend pas compte, c'est normal, de l'origine de ces mots. Il les utilise comme si c'était des mots polonais. Il faut dire aussi que très souvent, ce sont des mots qui fonctionnent en polonais depuis 200, voire 300 ans. Donc, ils ont eu le temps de s'assimiler, de s'adapter à la flexion, à la prononciation et à l'orthographe polonaise. Les mots se met au loin. C'est le thème cette année de la Semaine de la langue française et de la francophonie, du 16 au 24 mars, autour de ces dix mots qui tous ont été empruntés par d'autres langues. Quel succès ! Historiquement, le français est la langue qui a été le plus empruntée par toutes les autres, notamment dans le domaine de la cuisine, de la mode, mais aussi dans celui de la guerre ou encore dans celui des sentiments. Mais si l'on veut que le français continue à marquer d'autres langues, il faut qu'il garde sa capacité à produire des notions nouvelles et des concepts originaux. Indéniablement, s'il est un univers estampillé langue française, c'est bien celui de la danse. Tenez, un petit extrait 100% anglais tiré du journal Le New Yorker. « Is passé legs in multiple pirouette sweep through rond de jambes en l'air of a series of grands jetés en tournant ? » Amusant, non ? Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Au Canada, les rendez-vous de la francophonie du 8 au 24 mars. Le concours, le prix des 5 continents de la francophonie, organisé par l'Organisation internationale de la francophonie jusqu'au 31 mars. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Kishino, en Moldavie. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.